Musique Fout et fait, bonjour. Christine, Christine Angot faisait les choux gras de Laurent Ruquier dans l'émission On n'est pas couché, médiocre écrivaine, du moins c'est mon avis. Elle a comparé les souffrances endurées par les juifs durant la seconde guerre mondiale et l'esclavage. Les premiers ont souffert, ont été exterminés, les seconds étaient bien soignés, quasiment choyés, parce qu'ils avaient une valeur marchande. Aucun commentaire de Ruquier, toller sur les réseaux sociaux, mettre ainsi en balance des souffrances d'une telle ampleur, ce n'est pas possible. Pourtant, Laurent Ruquier a dit que c'était une polémique inutile. Et puis, il s'est débarrassé de Mme Angot quand des milliers de plaintes ont été adressées au CSA. Moi, je vous le dis, Angot out, c'est bien. Ruquier out, pour son commentaire, ce serait encore mieux. Christian, Christian Baptiste, maire de Sainte-Anne, commune et aussi fortement endettée, interrogé par Annick Fabrice de FA Guadeloupe, a dit qu'en demandant la révocation de Jacques Mangou, le maire de Pointe-à-Pitre, 78 millions d'euros de déficit, rappelons-le, le préfet Philippe Lustin s'est comporté en gouverneur, ajoutant, avant d'arriver à cette décision extrême, d'autres dispositions étaient possibles, on n'aurait jamais dû en arriver là, d'autant plus que les élections municipales déroulent dans 10 mois. À mon avis, la démocratie en prend un coup, bon, à suivre. Élie, un petit mot de sympathie pour Élie Califère, maire de Saint-Claude, dont l'un des fils a été braqué sur le boulevard maritime de Bastère, où il se promenait, blessé grièvement pour une chaîne de coups, c'est triste. Les agressions pour une chaîne de coups, pour un téléphone portable, se multiplient après une légère accalmie, que fait la police. Thierry, à la fin de cette semaine, la Poulard Ferb Thierry à l'aide ouvrira ses portes dans un des hangars du Grand Port Caraïbes. C'est donc cette initiative d'installer donc cet événement dans ce hangar doit beaucoup à Yves Salin, président du conseil d'administration du port. Amateur d'art, bien acclimaté à la Guadeloupe, il a voulu que l'établissement qu'il dirige soit au cœur du monde de la culture. C'est réussi, c'est réussi, merci, bonsoir et à demain.